Le numéro 8, Kinland, présenté par Ingrid Le Borne, une fille de planteur, exportée en Angleterre, planteur. Voilà, planteur qui a commencé sa carrière des talons au Harad de Bouton en Amanté, après une très grande carrière de course, qui a été le meilleur fils d'Adélie Danseur, à l'exception bien sûr de Master Craftsman, planteur qui a été acheté par Richard Vecto, qui a fait un des talons désormais en Angleterre, au nord de l'Angleterre, après d'ailleurs une femme. On va marcher, s'il vous plaît ? Il faisait la monte pendant deux ans, juste à côté d'ici, au ras du Grand Courjon. La mère est par Sipinca, qui s'appelle Keleria, ça c'est le label chassagneux, qui avait acheté Gletli, la grand-mère, qui compte 5 victoires, qui était une petite pouliche, qui comptait 5 victoires en obstacle, et qui a donc produit cette Keleria par Sipinca. Alors, c'est la souche, derrière on trouve Chamberlain, Zardis, Rosiga, bien sûr, c'est la famille d'Auteuil, c'est la famille de French Cancan, Rockshot, Orlandou Magie, et Sire de Grugis. Voilà, ce grand éleveur de Châteaubriand, qui avait Auteuil-SF et French Cancan, son nom m'échappe, et ça va revenir. Allez, autre trou, s'il vous plaît ? Sur les coups, René Ricon, merci à Pierrick Ronxel et Jean-Luc Dechevigny, qui vraiment, la mémoire fraîche, et qui m'ont rappelé, immédiatement, bien sûr, le nom de, on va trotter maintenant en liberté, de ce fameux éleveur, qui avait donné naissance à Auteuil-SF, à toutes petites chevades, mais un fait de maître honté par Bruno Jolivet, entraîné par René Charleau à l'époque, et qui n'a pas eu de Coteuil-SF et dans cette famille, il y a French Cancan, donc, Orlandou Magie, également, et puis le champion en Angleterre, Sire de Grugis, et lui part, M. Rambladon, du côté de Sodome. Et c'est Ingrid Le Borgne, de Nord-sur-Erdre, la Bretagne authentique, tant, ce que disent les gens de Nord-sur-Erdre, qui nous présente ici, Queenland, et le 15 avril, une fille de planteur, et qu'elle est rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !